Bonjour, dans cette troisième partie de notre capsule vidéo. Juste pour vous dire, je l'ai fragmentée parce que je trouve que c'est quand même, si je fais une capsule vidéo de 20 minutes, ça va être trop trop lent. Fragmentée, dépendamment des notions, tu pourras écouter la notion, le concept que tu veux vraiment écouter une deuxième fois pour mieux comprendre, pour réviser, etc. Donc, les molécules, on distingue deux types de molécules. Oui, on a dit éléments, on a dit composés, mais aussi on va distinguer les molécules aussi dépendamment de leur, on va dire origine, leur composition. On entend toujours parler de molécules organiques. Une molécule organique, elle peut avoir une formule ou des formules variables. Mais le point commun, c'est qu'elle va avoir certains atomes qui vont être communs. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une origine différente. Ils vont venir du vivant. Le vivant, que ce soit des végétaux ou des animaux, mais on ne va pas les appeler des molécules organiques. Donc, la définition des molécules organiques, c'est qu'elle va contenir toujours un atome de carbone et des atomes d'hydrogène. Oui, est-ce que tu vas me dire, mais madame, il y a l'oxygène. Oui, l'oxygène, il peut être là, comme il ne peut pas être là. Est-ce qu'il y aura d'autres atomes? Ça se peut, mais pour dire que c'est une molécule organique, il faut avoir sa trace, sa signature. Et sa signature, ce sont les deux atomes. Carbone, hydrogène. Et on retrouve aussi ces molécules organiques, comme je dis, ils proviennent, ils se retrouvent dans plusieurs aliments. Ils se trouvent soit d'origine animale ou végétale. On les retrouve à l'intérieur de notre organisme au niveau de l'ADN. C'est-à-dire, on parle d'acide nucléique, on va voir par la suite c'est quoi l'ADN, c'est quoi l'acide nucléique et tout ça. Et on retrouve les molécules qu'on appelle inorganiques. Les molécules inorganiques, au contraire des molécules organiques, elles ne contiennent pas vraiment du carbone. Et j'insiste. L'hydrogène, elle peut contenir. Mais ce qui est ici pour dire que c'est une molécule inorganique, elle ne doit pas contenir du carbone. Et tout ce que, à peu près, je dis, table, crayon, cellulaire, iPad, etc. En fait, ce sont des molécules inorganiques. On va parler de l'eau. L'eau est une molécule inorganique. On va parler de certains sels. On va parler de l'ammoniaque, des acides. Donc, il y en a une panoplie d'exemples de molécules inorganiques. Rappelle-toi, inorganique, pas de carbone. On a parlé de molécules, des différents types. On a parlé d'attente. Juste un petit rappel. On a vu ça au secondaire 2, mais je vais rappeler quand même que tous les éléments chimiques sont regroupés dans ce qu'on appelle le tableau périodique, ou le tableau de Mandeliev, qui, en fait, on va retrouver 118 éléments. Ces éléments, il y en a juste 94 qui sont naturels. Et le reste a été, en fait, ce sont des éléments qui ont été synthétisés par l'être humain. Comment ont été classés ces éléments ? Ils étaient classés tout d'abord selon leur masse. Et toujours, la masse a été relativisée par rapport à la masse d'ilibrogène, qui était notre, disons, unité de base. Ils ont été classés dépendamment de leur propriété. Donc, le tableau périodique, on a comme je peux faire deux flèches. De gauche vers la droite, plus je vais me déplacer, plus la masse de l'élément va être, ou de la temps va être plus pesante. Et par rapport à certaines propriétés qui vont être semblables. Donc, les éléments qui se trouvent dans chaque colonne, ils vont avoir certaines propriétés qui vont être semblables. Ça, c'est les critères. Le tableau périodique, à part de ressortir ces propriétés, il va me permettre aussi de déterminer comment je vais former mes molécules. Par exemple, les éléments qui se trouvent dans la première colonne ici, ils vont être capables de se lier à un seul atome. D'accord ? Par exemple, l'hydrogène, si vous remarquez, avec l'oxygène, j'avais deux atomes d'hydrogène, parce que l'atome d'hydrogène n'est capable de faire juste qu'une seule liaison. La deuxième colonne ici, je vais avoir deux. Ici, je considère que c'est parce qu'on s'est mis d'accord l'année dernière, qui se trouve ici. On ne va pas s'intéresser pour le moment. Ce sont des éléments qui sont plus compliqués et on va garder ça pour un peu plus tard. Troisième ici, il va y avoir trois liaisons, des liens qui peuvent se créer. Ici, pour le carbone, il va y avoir quatre et par la suite, on recommence de l'autre côté. Donc, on fait un, deux, trois, quatre et on va recommencer de l'autre côté. Mais pour la dernière colonne ici, on ne va pas recommencer par le chiffre un, mais par contre, on va plus faire l'ordre des croissants et ça va être zéro. Donc, pour l'hélium, en fait, c'est la classe des gaz rares. Ils ne peuvent pas faire des liaisons avec aucun élément. Et la colonne suivante, ils vont être capables de faire une seule liaison, deux liaisons et trois liaisons.